Musique De la houle en haut, c'est du vent faible et variable entre midi et deux sur la canne. Rebonjour à toutes et à tous. Temps gris, couvert, pluvieux, frais, température extérieure à 12, dans l'eau c'est meilleur, c'est 14. Cet après-midi, un temps couvert à plus pluvieux, une température à 13. La marée elle est actuellement en train de redescendre, le plein bas est à 17h30. Et sur cette descendante, le vent est faible et variable. Et au moment où je vous parle, il est plutôt ouest, à moins d'un beau fort, à un petit beau fort. Là j'ai filmé de 11h30 jusqu'à midi 30. Et pendant tout le temps que j'ai filmé, là au début c'était offshore. Et puis après à la bascule de la marée, 11h30, 11h45, ça a commencé à tourner, à hésiter. Un peu onshore, tout le monde est sorti de l'eau. Et hop, il est revenu sud, il est revenu offshore. Et au moment où je suis parti à 12h30, il était offshore, léger. Mais là au moment où je vous parle, à 12h46, il est légèrement onshore. Ouest, moins d'un beau fort à un beau fort. Le plan d'eau est ridé, un peu plus dégradé. Les phases de vagues sans lice, là où il est multipique. Multipique est longue et moyenne à longue. Donc 9 à 10 secondes de période, orientée ouest, de nord-ouest à ouest. Elle est à la hausse, mais ce n'est pas hyper consistant. C'est une houle qui rentre lentement. Il y a 1m en déferlement régulier. 1m20, 1m30 sur la majorité des séries. Et de temps à haute, il y a 1,50. Donc le vent est faible. Donc il y avait des goûts, il y avait de quoi glisser. C'était le meilleur créneau de la journée, là. Sur la marée haute, avec le vent qui était revenu en surprise offshore dans le courant de la matinée. Mais là, au moment où je vous parle, même si le vent est faible, ça reste pratiquable. Mais avec la marée qui descend, c'est moins bon. Avec des vacuissons multipiques et agitées de moins en moins intéressantes. Et sur les spots de marée haute, sur le descendant, c'est moins bon. Ça vaut la note de 1,5 sur 5. Tout le monde quasiment est sorti de l'eau. Il reste quelques personnes à l'eau au-dessus de là. Mais ce n'est pas génial. Et puis l'évolution pour le reste de la journée nous donne un vent qui va rester faible cet après-midi. Et qui va se lever en fin d'après-midi uniquement. Mais ça ne va pas changer grand-chose. Parce qu'avec la marée qui descend et cette houle multipique. Bon, les vagues au bord, pas terrible. Les vagues au large, ça va dérouler un peu. Il y aura quelques bouts, mais mou et multipique. Donc, à 17h, il y aura... La boue Harkachon-Gascogne est à la hausse. À la mi-journée, elle nous donnait 1,70 et 7 secondes. Et pour ce soir, mais juste au dernier relevé, elle nous donne du 2,10 m. Donc, ça va grossir lentement tout au long de l'après-midi. Et en fin d'après-midi, ça va s'intensifier. Si on attend à 17h, 1,50 à 2 m, ou de ouest-nord-ouest à ouest, 10 secondes de période. Vent de nord-ouest, 3 à 4 beaufort. Mais il y aura des vagues praticables pour les surfeurs les plus motivés sur les bancs de marée basse, sur le descendant. Avec le vent qui va être faible à modérer, voire modéré onshore. Un train de roule qui va grossir. Mais il y aura le 1,50 m plus établi. Quelques séries à 1,80 dans le courant de l'après-midi. Et en fin d'après-midi, il y aura le 2 m. Donc, avis aux amateurs, il y a encore des vagues à surfer cet après-midi. Je vous tiens à informer sur l'évolution des conditions sur le 08, 92, 29, 78, 73 à 14h, 16h et 18h. La bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada La bonne journée. 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 Merci. 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 Merci.